salut à tous c'est janvier je vais vous montrer tout de suite comment créer en ligne une carte d'anniversaire donc on va la créer et ensuite on va l'imprimer avec sur un papier rigide de 120 donc on va la créer sur le site creative studio de hp mais ça n'empêche pas de pouvoir l'imprimer sur une imprimante ou toute autre imprimante que vous avez à la maison ce qu'il faut bien voir c'est un papier à quatre un peu rigide un peu épais 200 grammes ça tienne bien que ce soit qu'on ait une bonne prise en main donc sur le site creative studio for home je vais choisir le projet cards and stationery greeting cards pour carte de vœux on va dans life events on choisit birthday ensuite vous allez filtrer par tout ce qui est gratuit free et use your photo donc les cartes d'anniversaire on peut utiliser ses propres photos alors vous avez toutes sortes de modèles là il ya trois pages de modèles une trentaine de modèles à choisir pour les petites filles les petits garçons la soeur le frère etc moi j'ai choisi à ce modèle rockstar qui me plaît pas mal une nouvelle fenêtre qui s'ouvre qu'est donc on va travailler sur cette nouvelle fenêtre ok et donc il va falloir paramétrer ce qu'on va mettre à l'intérieur de la carte il y aura une face à l'intérieur ça ça va être imprimé automatiquement la face et ce qu'il y aura derrière et nous on va paramétrer personnaliser ce qui est à l'intérieur donc ce qui est à l'intérieur on va mettre une petite photo ici et un texte personnalisé donc pour ajouter une photo je fais import photo on va prendre des photos de pc my computer bros photo je prends cette photo là donc elle va apparaître ici je la glisse et dépose ensuite là ok je peux la la redimensionner avec ce qu'est photo ici hop hop pour qu'elle s'ajuste parfaitement dans la partie intérieure de ma carte d'anniversaire on est bon on va ajouter aussi un petit message personnalisé là je les ai préparé pour gagner du temps hop donc je copie colle ce message vous avez possibilité également de personnaliser la police la police d'écriture la taille de police éventuellement la couleur de police ici ok on est satisfait et de la photo et du texte on va pouvoir passer à l'impression donc je clique sur preview m print donc il ya deux choses à imprimer il ya la partie visible de la carte quand on la donne à l'intérieur de la carte sur une seule feuille à quatre on pliera après je mets ma feuille à quatre épaisse dans le reste cette taille arrière de l'imprimante et donc on va part d'abord imprimer la partie qu'ils appellent le site d'offre project on appuie sur le petit bouton print it alors je vais paramétrer mon imprimante chez propriété j'indique que c'est le réceptacle arrière de mon imprimante je fais ok et l'impression va se lancer alors on regarde bien comment ça sort parce qu'il va falloir remettre cette feuille maintenant à l'envers donc elle est sortie comme ça va falloir on va la remettre dans l'imprimante elle est sortie comme ça on va la remettre alors voilà la tournée comme ceci vous voyez la guitare elle est là derrière de sorte que la partie inside la petite photo c'est ça qui va s'imprimer en premier là après quand je vais faire print it donc ma feuille est sortie comme ça dans ce sens ok je la tourne comme ça et je la mets dans le réceptacle arrière je vais faire maintenant print it pour la partie inside of project ce qu'on voit à l'écran print it alors on définit les propriétés d'impression c'est toujours dans le réceptacle arrière je fais ok je suis un peu obligé de bider ma imprimante parce que j'ai pété le truc ici pas très solide ces imprimantes ah j'ai pas mis ok faut que je mette ok l'impression à se lancer un peu de chance et donc on devrait avoir un projet est terminé ok ça m'a l'air bon je dis bon ce coup-ci parce que j'ai fait plusieurs ans et avant qu'on prend quelle était la bonne partie la bonne face à mettre donc oui on a l'intérieur de la carte et la face visible donc il faut plier tout ça je plie ou plie en deux tout simplement et qui dépasse donc voyez qu'il y a quand même des petites choses à ajuster aux ciseaux parce qu'il y a quand même des des jaunes blanches là et là alors je le fais de suite et je vous montre après en fait je vais découper ça comme ceci voilà la carte finale terminée l'intérieur extérieur vous allez offrir comme ça votre carte d'anniversaire accompagné de votre cadeau merci merci C'est parti.